Le jour où la ministre israélienne avait remis Boumediene à sa place. Le nom de Boumediene, dont le vrai nom est Boukarouba, demeure éternellement lié au crime qu'il a commis envers les chefs historiques de la guerre de libération mais aussi contre des milliers de citoyens anonymes. Racisme, xénophobie, trahison, arabisant, sont autant de qualificatifs qui collent au passé de Boumediene. Ces crimes font de l'ombre sur le passé de cet homme qui n'a même pas tiré une cartouche ni fait la guerre en 1954. Ces adeptes qui exhibent ces petites révolutions sont vite remis à leur place en leur rappelant l'assassinat de Chabani, Kider, de Baguine, crime, pour ne citer que cela. Même le poète Mozabite, Mafdi Zakaria, et le chanteur Kabyle Slimane Hazem n'ont pas échappé à la haine de Boumediene. Ce dernier devient ainsi le symbole du racisme en Algérie. Un raciste envers les siens qui a tout fait pour arabiser le peuple algérien rien que pour plaire aux Égyptiens. Si vous êtes berbère, que faites-vous au Moyen-Orient ? Si vous êtes arabe, que faites-vous en Afrique du Nord ? Lui a répondu la première ministre israélienne, Glaudaméhir, lors de la guerre de Six Jours, où une femme toute seule a humilié les 22 chefs d'État dits arabes. Boumediene n'a jamais répondu à la question de la juive Gouldaméhir. Il n'a aucune réponse puisqu'il est raciste pas seulement contre les Juifs, mais contre même son propre peuple. Boumediene, face à l'intelligence de cette femme, a fini par comprendre qu'il n'est en réalité qu'un apatride et il n'a sa place ni en Afrique du Nord avec les Berbères, ni avec les Arabes du Moyen-Orient. Il s'est eu comme un petit élève, zélé, humilié par sa maîtresse. Prava à moi.